Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous de la clé véritable du bonheur. Vous le savez tous, on la connaît tous, c'est l'amour. Mais comment la mettre en œuvre ? Comment réussir à le vivre ? Ça, c'est une difficulté, et c'est là que la méditation me semble vraiment précieuse. Alors, il y a plein de formes de méditation. Il y a la méditation de pleine conscience, on essaie d'être conscient de tout ce qu'on vit. Et la méditation, pour essayer de se calmer. Mais pour moi, la méditation, c'est juste entrer dans l'amour, retoucher l'amour. Alors, par exemple, dans la pratique, on a des tas de choses qui viennent, qui ne nous plaisent pas forcément. Parfois, on pratique et on se rend compte qu'on est blessé, ou furieux, ou perdu. Et l'attitude de la méditation, c'est vraiment commencer simplement par développer de la tendresse pour ce que l'on est. Et là, ça change vraiment tout. Vous voyez, si vous avez un enfant, ce n'est pas en lui tapant dessus que vous allez l'apaiser. Mais un acte d'amour, un geste de tendresse, peut réussir à le transformer. Et on pourrait avoir la même attitude envers nous. Et la méditation, c'est d'abord ça. On arrête la guerre contre soi, et on découvre qu'on peut avoir une relation bienfaisante. Et que ça marche. Et que ça a une vraie puissance. Et pour moi, c'est ça que la méditation ne cesse de m'apprendre. Avant de méditer, je croyais que ça ne marchait pas. Je croyais que l'amour, c'était un peu éthéré. Je ne voyais pas comment le faire. Et la méditation m'a appris à ne pas avoir peur de me relier à ce qui est blessé en moi. Et qu'à partir de là, je peux le guérir. De la même manière qu'un parent, il aime son enfant, même si celui-ci, il est sale, il a plein de boue. Et bien, ce geste d'amour, c'est ça qu'on apprend dans la méditation. C'est comme si on apprenait à devenir son propre parent, et à développer cette infinie tendresse pour soi, qui calme en profondeur, qui guérit en profondeur. Et même, qui nous fait découvrir peu à peu que notre cœur est beaucoup plus vaste que nous ne pouvions le savoir. On a tous été blessés. On a tous été frappés par la vie. Peut-être on a été humiliés. Peut-être on a été rejetés. Et peu à peu, on a perdu confiance dans notre propre cœur. Et la méditation, ça nous apprend à surmonter ces formes de traumatisme, ces formes d'abandon que nous avons eues envers notre propre cœur. Ce que je trouve formidable, c'est que ça se fait de manière presque toute simple, toute naturelle. On revient, on entre dans cette dimension, et doucement on se réhabitue à elle. Elle nous devient beaucoup plus connaturelle. On la laisse agir, et quelque chose se transforme. Et peut-être au début de cette vidéo, vous vous avez dit, parler de l'amour, ça va être un peu éthéré. Et j'espère que vous commencez à voir que pas du tout, en réalité, il n'y a rien de plus concret. Il n'y a rien de plus concret que de développer un peu d'amour pour soi, mais aussi un peu d'amour pour les choses, pour les arbres, pour le monde, pour les autres. Et à mesure qu'on fait la paix avec notre propre vulnérabilité, nos propres limites, nos propres maladresses, qu'on cesse de s'en vouloir, eh bien, notre rapport aux autres et au monde change. On est beaucoup plus à même de pouvoir les accueillir. Et à l'instant où on peut accueillir, vous voyez, dans l'amour, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on aime quelqu'un, quand on dit à quelqu'un « je t'aime », on est juste content que la personne soit. On la laisse être. On se réjouit de sa présence. Eh bien, c'est ça qu'on apprend dans la méditation. On se laisse être. Et on laisse être ce qui est. Ce qui n'empêche pas de voir quand les choses ne vont pas. Mais on les voit à partir de cette dimension beaucoup plus ouverte. Et du reste même, à partir de la dimension d'amour, on arrive à voir beaucoup plus clairement ce qui ne va pas et trouver la force de le corriger parce qu'on le fait avec amour. Voilà la merveille de la méditation. C'est ça qui amène à une profonde réconciliation. Quand on sent qu'on est aimé, quand on sent de l'amour, on a l'impression de rentrer à la maison. Sentir qu'il y a une forme de dignité en nous auquel on ne croyait plus, elle est là. Il y a une forme presque de souveraineté en nous auquel on peut à nouveau faire confiance. On se donne l'autorisation d'être quelqu'un, la personne qu'on est. Et c'est incroyablement transformateur. transformateur. Sous-titrage Société Radio-Canada